Je suis coordinatrice du Carrefour agroécologique de Blast, qui est l'association hébergée sur la ferme de Lavacial et je travaille aussi pour la coopérative idéale qui est une coopérative qui coordonne on va dire les différents acteurs sur cet espace collaboratif qu'est la ferme. Donc le Carrefour agroécologique c'est une association qui a été créée à l'initiative d'Accès Réagique et à l'époque en 2005 avait fait appel à Terre et Humanisme pour les accompagner dans une transition agroécologique. Et donc c'est Terre et Humanisme, Accès Réagis et l'Oasis de Penhanouat qui était en centre-Bretagne qui se sont réunis pour créer cette structure ici sur la ferme qui met en place, qui a créé un jardin pédagogique et qui anime des temps de formation, de sensibilisation autour de l'agroécologie et de la permaculture. Et on anime aussi avec Terre et Humanisme en relais ici, on va dire dans le Grand Ouest, des expérimentations sur les litières forestières fermentées, qu'on met en oeuvre en premier lieu sur cette ferme. C'est comme un levain qui va être très riche en micro-organismes, en levures, en bactéries, en mycorhizes qui finalement vont venir activer des processus biologiques qu'on a dans nos sols. Au niveau technique de l'agroécologie, donc toutes ces pratiques, mais c'est beaucoup plus global je dirais, en tout cas nous dans notre approche qu'on essaie d'avoir ici avec Accès Réagis, le cadeau et les autres structures qui ont rejoint le projet depuis. Donc il y a une forte envie d'impliquer les gens avec qui on travaille, que ce soit les salariés en insertion qui sont ici sur la ferme, les porteurs de projets qui veulent s'installer en maraîchage avec terrasse locale aussi. Donc tous ces publics qui se sont accueillis et du coup les structures aussi présentes qui sont très en lien sur ces questions-là. Donc là actuellement les tomates ne sont pas fécondées, parce qu'il n'y a pas de trace sur la fleur. J'ai la gestion de la production dans son ensemble, du développement de la ferme et également et surtout évidemment puisque c'est intimement lié, la gestion de l'équipe en insertion puisque cette ferme a pour objectif premier d'être un chantier d'insertion et donc on accompagne des femmes et des hommes sur ce support d'activité. Il y a à peu près une dizaine de salariés en insertion, sachant que les personnes qu'on accompagne c'est monsieur, madame, tout le monde on va dire. Il y a un public bénéficiaire RSA, les moins de 25 ans qui sont les jeunes prescrits avec une prescription mission locale et on a un dernier public qui est le public SPIP, c'est-à-dire sous main de justice. Le projet qui est conduit maintenant depuis 16 ans a démontré tout l'intérêt de construire un parcours cohérent d'insertion avec ces personnes autour des valeurs de la terre et du travail de la terre en particulier qui va remettre le pied à l'étrier à quelqu'un qui a été longuement on va dire éloigné de l'emploi tout en faisant ressortir un certain nombre de capacités et de compétences qui sont transférables à d'autres métiers parce qu'encore une fois l'idée ici n'est pas de former des maraîchers. Si toutefois il y a des vocations qui se créent tant mieux mais c'est pas l'idée première. L'idée première est bien de remettre le pied à l'étrier et de poursuivre le parcours d'insertion une fois le contrat terminé ici. Et chacun se fait un peu de tout quoi. Comme ça tout le monde est un petit peu polyvalent des fois que si des fois il y a une possibilité qu'il soit dans une serre ou dans une autre. Donc tout le monde est capable de travailler ce qu'on lui demande quoi. Mais progressivement ils apprennent quoi. Comme là ma Annabelle elle ne connaît pas trop puis elle n'est là que de temps en temps donc là elle a fait du désherbage. On avait installé du goutte à goutte et pour que l'aubergine prenne du volume pour que le gourmand, la mauvaise herbe ne profite pas de l'eau forcément comme on a mis du goutte à goutte alors elle désherbe. Comme ça ça prend bien. Voilà les difficultés vu mon âge voilà il n'y a pas trop de travail. Je monte sur 60 ans je les ai d'ailleurs. Je les ai les 60 ans ce qui fait que ce n'est pas facile de déposer un CV dans une autre entreprise. Et puis voilà je suis arrivé ici par une association et qui puis tout parvient ça me plaît. Mais je ne connaissais pas du tout avant le maraîchage mais au contraire là on est en plein air on est sous serre ou à l'extérieur et tout est parfait tout le monde est content. Des fois il y a des personnes chez nous qui se révèlent avec des capacités et des compétences mais qui ne sont pas diplômées et donc le repassage par le centre de formation va permettre de donner une compétence qui permettra ensuite de répondre un petit peu mieux à des attentes et à des demandes sur le marché du travail. Sinon la personne se retrouve finalement à nouveau sur le marché avec plutôt des emplois dits alimentaires et donc voilà c'est aussi ça. Et puis pour d'autres la sortie positive peut être je vais prendre un exemple très concret une démarche de soins. On sait que dans les personnes qu'on accueille il peut y avoir des fois des problématiques de santé de tout ordre. Et donc un retour à l'emploi direct si la problématique santé n'est pas réglée quelque part c'est un peu une hérésie. Ce qu'il faut préciser c'est que la ferme ici se trouve, fait 14 hectares mais se trouve dans l'enceinte d'une communauté religieuse donc c'est aussi un partenariat puisqu'on est en location. Le développement de l'activité sur la ferme s'est fait de manière, est montée en puissance un petit peu tous les ans avec au début une démarche assez classique d'agriculture maraîchère, toujours avec une optique de production bio. On est certifié bio ici et il y a maintenant 5-6 ans, on va dire 7 ans, il y a une démarche agroécologique qui s'est mise en place. Donc aujourd'hui ça a tout son sens puisque nous on se retrouve dans cette définition de l'agroécologie aussi bien par de l'accompagnement social qu'on mène sur la ferme. On est bien dans un écosystème où on prend en compte l'humain mais on prend en compte aussi les choses qui se passent à l'extérieur et toutes les interrelations qu'il peut y avoir. Quotidiennement je dirais que les difficultés sont liées d'une part à toujours ce juste équilibre entre insertion et production. Toute la production sur la ferme est valorisée et commercialisée très localement avec un point de vente, enfin un point de collecte sur la ferme, c'est donc une association de producteurs paniers quittables qui écoulent comme ça différents produits dont les légumes de la ferme sur Saint-Gilda et Prinquio. Et ensuite en système AMAP, ACAP, du coup des associations de consommateurs et de producteurs, c'est à peu près entre 80 et 90 paniers par semaine qui sont écoulés entre ici et Saint-Nazaire. Et aussi on approvisionne depuis tout le temps les sœurs de la congrégation religieuse qui nous hébergent finalement avec l'EHPAD, elles ont un système, enfin une restauration collective et une partie de la production ici est commercialisée, enfin des bouches dans les cuisines des sœurs. Et on récupère leurs biodéchets qui sont valorisés sur la ferme. Voilà. La structuration de cet espace et des différents acteurs qui sont présents ici, il y a quand même un travail, enfin il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui et qui va être encore à mener dans les prochaines années sur la gouvernance, enfin différentes thématiques qui vont être abordées aussi de manière échelonnée quoi. Ça crée quand même des belles énergies et ça fait avancer et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses intéressantes qui s'y passent, donc oui c'est c'est ça qu'il faut défendre quoi. Musique 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 – Sous-titrage FR 2021